Dans le film, il y a des scènes d'émeutes. C'est une manière aussi de redater le film d'ancien époque, parce que ça rappelle évidemment à Sam II, et moi j'ai pensé aux émeutes de la fin. C'était ça. Je l'ai révolté à Oupage, c'était en 1984. Exactement, oui. Mais en fait, j'ai une petite voix en fait. C'est pour ça que vous me donnez le micro. Mais pour moi, c'est juste le contexte en fait. Parce que c'est vrai que politiquement, historiquement, je ne connaissais pas assez pour me lancer dans des sujets comme ça. Mais par contre, je connaissais plus vue de l'intérieur. Et c'était très important parce que ça changeait vraiment le visage du village. et ça changeait. Il y avait toute la tension dans tout le village, dans le Maroc à ce moment-là. Et avec les histoires des étudiants aussi. En fait, c'était tout à fait réel ça. Et donc, pour moi, c'était important de le situer à ce niveau-là. Parce que ça rajoutait aussi au fait que cette fille était vraiment perdue. Et la différence entre la Belgique, qui se retrouvait là-bas, ou en Belgique, par exemple, le mot « guerre » ou quoi, ça pouvait faire très peur. Et puis là-bas, elle avait l'impression de le vivre aussi. En Belgique, ça se limite à la guerre flamand-wallon, on va dire. C'est pas vraiment une même nature. Ouais, mais c'est quand même assez violent. Différemment, oui. Le metteur en scène de... Je voulais savoir si vous aviez vu « Love in the Medina » parce que le metteur en scène nous confiait le jour que vous auriez pu avoir le rôle. Ah, c'est qui le metteur en scène ? Enfin, il avait pensé un groupe, ça s'est pas fait, je crois, pour des histoires de planning. C'est qui le metteur en scène de ce... Ah oui, oui, un Marocain, c'est ça ? Oui, oui. Ouais, ça s'est pas fait, non. Parce que j'étais... Je tournais mon court-métrage, en fait, et je pouvais pas décaler les dates. Et donc, je n'ai pas pu le faire, ouais. C'est qui le réalisateur ? La Raki Abdel... Ah, oui. La Raki. Il est au festival, le film, aussi ? Ouais, on m'a dit que c'était très beau, d'ailleurs. Ah, d'accord, ouais. C'est pour ça que c'était très beau. Ah, ouais. Vous pouvez le voir par ailleurs. Je l'ai pas vu, non. Ouais. J'aimerais bien le voir, ouais. Mais le scénario était très beau, c'était... Il avait adapté un livre, en fait. Le scénario était un morceau de choix. Un morceau de choix, ouais. Ah, dommage. C'est le destin, après. Parce qu'il me disait que... Il a eu beaucoup de mal à trouver des actrices au Maroc. Enfin, il ne l'avait pas trouvé, il reste au Maroc. Tu avais accepté de jouer le... De faire ça ? Ouais, après, je peux comprendre, mais... C'est pas... Je peux comprendre, après, voilà. C'est le destin. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. C'était pas pour moi. Et quand vous avez accepté le rôle pour un sac de farine, vous avez pensé à Française ? Enfin, parce qu'on parlait tout à l'heure des histoires comme ça, de ceux qui faisaient le chemin inverse du Maroc à la France. Là, enfin, voilà, c'était... Bien sûr, ouais. J'ai pensé à Française, mais tout de suite, je me suis dit que c'était... J'ai vu que c'était pas la même histoire. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah tiens, ça ressemble un peu. Mais finalement, ça... C'est deux filles différentes, quoi. Mais c'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, oui, c'est ça. Même Kadija m'en a parlé. Moi, j'avais passé une nuit blanche. Quand j'avais... J'étais au festival de Tétouan pour Sarah. J'avais déjà le sac de farine. Et c'était... Et aussi avec Asia. Et j'étais à Tétouan. Puis à un moment, je regarde dans le programme et j'avais vraiment mon synopsis. J'avais l'impression de retrouver mon synopsis. Et c'était français. J'ai passé une nuit blanche. Vraiment une nuit blanche. Et puis après, j'ai pas regardé le film. J'ai vu les affiches avec Afsia, la salopette, partout, tout ça. Et ça sortait à ce moment-là. Puis j'ai rencontré Leïla. C'est Leïla qu'elle s'appelle. La... Non. Souad. Souad. On s'est super bien entendus. On en a beaucoup discuté. Et puis, j'ai pas regardé le film. Je me suis dit que c'était vraiment... J'avais vu des extraits. Je me suis dit, mais non, c'est pas du tout ça. Parce que finalement, après, toutes les histoires, quelque part, ont déjà été racontées. Il y a toujours des histoires d'amour, des histoires de déracinement, des histoires de viol, de meurtre. Tous les canevas ont déjà été racontés. Finalement, il y a que... Le regard qu'on porte sur les choses qui est différent, c'est tout. C'est comme... Il y a des bébés qui naissent tous les jours et sont différents pourtant. Oui, mais c'est aussi l'individualité de chaque histoire. Ça veut dire, il n'y a pas une histoire qui ressemble à l'autre. C'est comme dans une famille. On éduque les enfants de la même façon. Et du coup, on est surpris quand ils sont grands, à tel point ils sont différents. Mais c'est vrai aussi, et je le dis juste vraiment, mais sans aucune... Encore une fois, aucun jugement, aucune préjudice, ni quoi que ce soit. C'est aussi parce que c'est des films arabes. Donc le fait qu'on donne déjà l'identité arabe à du cinéma, on a l'impression que s'il y a deux femmes qui sortent d'une société traditionnelle pour faire deux parcours totalement différents, c'est presque la même histoire. Ah, c'est des arabes. Mais malheureusement, malheureusement, on l'entend souvent. Et c'est pour ça... Ça veut dire que si on va en France ou en Belgique et on fait un film sur les mêmes histoires, on les place ici, jamais on les juge... On ne peut pas dire que c'est des films belges. Non, on ne dit pas que c'est des films belges ou des films français. On dit, voilà, Afsia, elle joue deux personnages, deux femmes, et elle s'appelait le Françoise, je ne sais pas quoi. C'est de plus en moins, ça. Absolument. Mais ça existe encore. Alors, malheureusement, je trouve qu'aussi avec l'amalgame, avec l'islam aujourd'hui en général, c'est que nous, je vous assure, c'est qu'à chaque fois que ça remonte à la surface, on a l'impression qu'on est ceux qui doivent porter la parole sur tous ces problèmes-là. Or, on ne fait qu'un film. On fait un film. Je suis cinéaste, je suis comédienne, je peux très bien parler d'un film, d'un rôle, et je ne peux pas parler du monde arabe entièrement, ni de l'islam. ni de, voilà, de catholisme, ni de ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour ça, je dis, il faut vraiment toujours faire attention à ne pas mettre les histoires arabes dans une identité arabe. Parce qu'on se bat aujourd'hui pour exister individuellement avec une identité des cinéastes. Donc, moi, franchement, ça ne vous regarde pas d'où je viens. Ce qui vous regarde, c'est ce que je suis capable de vous montrer et partager avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme vous êtes là, je ne vous demande pas d'où vous venez. Vous êtes une journaliste, un journaliste, vous êtes devant moi, je réfère avec vous par rapport à votre métier et moi, pareil. Donc, on est là pour parler de quelque chose. Il faut laisser tous ces clichés derrière. Il y a un moment, on n'en peut plus. Je vous assure et je vous avoue. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je porte ça, je n'en peux plus. Oui, et c'est pour ça que je le dis. Et je le dis toute sincèrement à tout le monde. Voilà, c'est aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis... Je présente un film. Je ne présente ni la Palestine, ni la femme arabe, ni personne. Je présente ma carrière de comédienne et aujourd'hui, je fais un film avec lequel je viens avec une nouvelle identité à vous. Donc, voilà. Je remplis le silence qui se fait. Pardon, hein. Je suis... Non, non. C'est bien indispensable de le répéter, de le ramacher. Je suis tout à fait désolée de ne pas avoir été là au début, mais j'avais d'autres... Sans problème. ... à l'interviewer. Donc, je ne vais surtout pas vous faire répéter les choses, mais je voulais... Alors, bon, j'en discuterai après avec vous sur ce que vous avez dit. Moi, je voulais vous poser une question sur la mère, l'identité de la mère, ce que vous aviez voulu, parce que j'ai mal perçu le personnage de la mère. Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez faire passer à travers le personnage de la mère qui est totalement isolée, qui se confuse de voir sa fille. dans le sac de Farine. Dans le sac de Farine. Ah, c'est Kadija. Kadija, oui. La mère... Moi, je voulais représenter une mère aussi inexistante et en même temps impuissante. Isolée, donc isolée de par la société. Donc, pour moi, il n'y avait pas mieux que de la représenter comme ça. Et elle en devient presque une sorte d'animal mythique. Voilà. J'ai senti qu'il y avait un message. Oui. C'est tellement énorme que ce serait tout un sujet. Et la représenter comme ça, pour moi, c'était... Pour moi, c'est un personnage assez déchirant. Elle est perdue. Elle est... Elle est folle. Oui. Et pour moi, elle est devenue folle. Elle est dans son monde. Oui. Elle est dans son monde. Et donc, commencer à rentrer dans son histoire, c'est peut-être long. Je préférais me dire, tiens, voilà, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Mais c'est plus par des bribes. Et sa fille, quand sa fille vient la voir, elle la voit comme une rivale dès qu'elle parle du mari. Elle ne reconnaît pas sa fille. Elle n'est plus là. Elle est encore dans... J'ai des pierres. J'ai trouvé ça très fort. J'ai trouvé le personnage très fort. mais c'est vrai que... On a quelque part envie d'en savoir un peu plus durer. Ça nous angoisse. C'est le personnage. C'est le personnage-là. Elle joue le personnage de la main. Oui, mais lui, je la... Oui, ah, vous, c'est fou. Oui. Dieu, merci. Je vous aurais eu peur. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, en fait, et c'est ce qu'on avait parlé, c'est... En fait, c'est quand même une histoire sur l'abandon. Donc, l'abandon de l'enfant et malheureusement, et heureusement, je ne sais pas comment on peut le considérer dans la vie, malgré le fait que des fois, on décide de se séparer de ses propres parents, il y a quelque chose quand même de l'ordre, de l'existence, de ce lien, de sans... avec une mère et avec un père, qui peut, même si c'est une décision de se séparer de ça, qui ne peut jamais nous détacher. Donc, on vit et on tourne, on avance dans la vie, mais le poids des parents, c'est presque comme celui qui nous pousse de l'arrière à avancer dans la vie. Donc, il y a un poids, vraiment, de la maternité, surtout la maternité, en fait, beaucoup plus dans la vie, qui est vraiment une image très forte dans la vie de chacun de nous. ou d'ailleurs, je ne vous apprends rien, en fait, juste réfléchissez chacun à sa mère et avec un père qui peut, même si c'est une décision de se séparer de ça, qui ne peut jamais nous détacher. Donc, on vit et on tourne, on avance dans la vie, mais le poids des parents, c'est presque comme celui qui nous pousse de l'arrière à avancer dans la vie. Donc, il y a un poids, vraiment, de la maternité, surtout la maternité, en fait, beaucoup plus dans la vie, qui est vraiment une image très forte dans la vie de chacun de nous. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, en fait, juste réfléchissez chacun à sa mère et on comprend. Moi, ma mère, je ne la vois pas beaucoup parce qu'elle vit en Palestine et moi, je suis en France, mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très ancré, en fait. Et je trouve très, très malin de la part de Khadija, d'ailleurs, d'avoir présenté ça comme ça, presque comme un bribe, mais à la fois qui habite sur toute la longueur du film dans la tête de cette petite parce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'elle est abandonnée. Donc, d'autres en plus, ça devient plus fort. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a aussi, ça, c'est, je me prends vers le père, qui m'a frappée, c'est que la petite fille, alors que c'est quand même son, entre guillemets, bourreau, qui la laisse là, elle est déchirée quand il part, elle l'appelle. Elle le crie, papa, alors que, on s'attendrait presque à ce qu'elle soit soulagée qu'il parte, alors qu'elle a besoin encore de ce lien. Pareil, ben oui, absolument. C'est ça, vous avez ressenti à ce moment-là. Oui, oui, parce que, aussi, quand on se dit, vous le voyez comme un beau, parce qu'on le voit en tant qu'adulte qui prend cette petite, mais cet homme est tout à fait perdu. Moi, je ne voulais vraiment pas aussi le présenter, la situation, oui. Ça va, ça va ? C'est moi qui fais le journaliste. Vas-y, parle. Non, mais, je ne voulais pas de nouveau que le père, pour moi, ce n'est pas un méchant. Il est plus perdu, il est analphabète. Pour moi, cet homme représentait, mais bon, de nouveau, il faudrait beaucoup plus se développer pour arriver vraiment à faire passer cette image, cette idée, mais c'est vraiment la première génération qui était encore, qui sont parties avec des valeurs, mais qui venaient d'un petit village et étaient analphabètes. Et pour moi, en fait, quand je revoyais ce père, un peu, c'était tout ça. Et il arrive, il arrive en pays étranger où on l'appelle pour du travail. Donc, il y va en se disant, je vais pouvoir, enfin, je vais faire avancer ma famille qui est ici. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui est vraiment, qui est très noble et qui est très, il ne fait pas des compromis ou quoi, mais c'est vraiment quelqu'un de bon à la base et simple. Oui. Ce personnage, en tout cas, quand on en parlait avec Smaïn, c'était ça. Mais après, c'est vrai, il est écrit comme ça, mais c'est l'acte qui fait qu'il est violent, mais on peut le voir des deux côtés. Parce que cet homme, lui, à un moment, il se remarie, il vient et il peut s'occuper de sa fille. Il vient à la chercher. Il regrette et en même temps, c'est celui qui ne parle pas, il ne l'explique pas. Et dans la voiture, il parle très peu. Tout ce qu'il dit dans la voiture, à un moment, il dit à sa femme, est-ce que tu crois que j'ai bien fait ? Donc, il doute. C'est le seul qui doute et en fait, il n'a pas de réponse, il ne sait pas, il doute parce qu'il se dit je fais quelque chose de bien, je ramène ma fille et à côté de ça, il voit que sa fille, on souffre. Donc, à la limite, il en est surpris lui-même. Peut-être qu'il se disait dans sa tête, c'est comme quand l'enfant ne voit pas ses parents, il fantasme sur ses parents. mais quand le parent qui a abandonné ses enfants ne les connaît pas, il fantasme aussi sur ses enfants. Donc, quand il va la chercher, peut-être qu'il s'attend qu'elle lui saute au cou et qu'il ne comprend pas non plus. Et elle, elle a toujours imaginé son père, puis elle le voit et c'est violent en fait. et quand il arrive chez lui, tu vois, tu vois, tu vois, et quand il arrive au Maroc et qu'il repart, on le voit quand même, pour moi, c'est important cette image où il pleure dans les bras de sa mère. Il n'y a pas de discussion, de psychologie, tout ça. Elle le rassure en disant, et lui dit, oui, mais si elle ne s'habitue pas ? Il s'inquiète pour sa fille, il s'inquiète de l'acte qu'il vient de faire. Et elle, très tranquille et très simple aussi, le rassure simplement en disant, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et le choix de ne plus jamais le montrer dans le film ? C'est un père absolu. C'est vraiment un père. Il n'est pas là. Après, oui, il n'envoie jamais d'argent, on l'apprend, donc c'est un peu violent. Donc il n'est pas que... C'est aussi un lâche. C'est un lâche. Il est plus faible. C'est vrai, il est... Mais c'est ce que... Je suis désolée, c'est ce que je vois beaucoup d'hommes autour de moi, moi, comme ça, aujourd'hui. Mais c'est... Je vois... Oui. Je vois... Oui, c'est vrai que j'ai une... Moi, c'est vrai que j'ai une grande admiration pour les femmes. Peut-être parce qu'elles sont plus oppressées, elles se battent plus, je trouve qu'elles assument beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Et je trouve qu'on revient à nouveau à une sorte d'oppression des femmes, mais un peu partout. Enfin, où... Enfin... Oui. J'ai trouvé très fort aussi le moment où la petite-fille, parce qu'on s'attend à ce qu'elle ne s'adapte pas. On s'attend à ce qu'elle résiste, elle refuse de manger au début. Et puis, c'est ce que je trouve le fort, c'est justement cette... Résiliation, quelque part. En même temps, elle cache sous cette résignation apparente une farouche volonté de s'instituer. Par résignation, résiliation. Ah oui, parce qu'elle n'est pas résignée du tout. Non. Et cette... Qu'était cette joie que vous faites passer, en fait... c'est très fort, parce qu'on ne s'attend pas, elle s'adapte, non seulement elle s'adapte, mais... Oui. Effectivement, le personnage est très... Mais dans la réalité, c'est vrai que dans la réalité, si on passe plusieurs années, quelque part, la vie est faite de joie et de malheur. Dans le quotidien, même, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui perd son enfant, c'est un drame. Mais il y a des moments dans la vie, voilà, on va voir rire cette personne, on va voir... ce n'est pas tous les jours. Oui, heureusement. Et en fait, et c'est vrai, peut-être que... Et puis, on saisit les opportunités. Après, c'est ce que la vie nous amène, en fait. On n'est pas... On ne décide pas tout. Et donc, peut-être que s'il n'avait pas eu l'occasion de partir en Belgique, elle serait peut-être restée là-bas, elle se serait mariée, peut-être.